Résultat, c'est ici au Lisbeth pour cette dernière rencontre de la deuxième journée de notre championnat, l'Irse Club de Bruges. Deux informations très importantes concernant les champions brugeois. Tout d'abord, Mario Stanic, décevant, on s'en souvient contre Bucarest. Mercredi, eh bien, Mario Stanic officiellement est blessé. Il ne figure pas en tout cas dans le noyau, aligné par Hugo Bross. Et puis, deuxième information, Lorenzo Stalens ne jouera plus aux libéraux, comme il en avait émis le souhait. Lorenzo monte dans l'entrejeu. Le poste de libéraux est confié à Dirk Medved. Je vous propose de découvrir tout de suite en image le résumé de cette rencontre. De Flandre. Ballon dévié. Petite chandelle. Andorels, tout cela est encore un peu confus. Accélération maintenant. Ceci pourrait être dangereux. Hors jeu. Hors jeu. Le juge de ligne avait clairement enlevé son drapeau. Carole Snooks ne l'a pas vu. Il était en train de sauter de joie déjà. Mais au départ de l'action, le juge de ligne n'a pas hésité. Une fraction de seconde. Nous allons donc revoir. Eh bien, je n'en suis pas convaincu du tout. Il me semble que Carole Snooks n'était pas hors jeu. Et que donc, le Lears aurait mérité d'inscrire ce but. Il n'en est rien. C'est toujours 0-0. Monsieur Van Beven a suivi son juge de ligne. Et a donc accordé le hors jeu. Alors, pas de hors jeu ici. Si, c'est également. Et le lob donc de Verheyen. De toute façon, il y avait le retour de Dorover. Eh bien, voilà. Le match démarre. Et c'est tant mieux. Bientôt 15 minutes de jeu. Premier coup de coin à l'avantage de Bruges. Anders Nielsen de son pied gauche. Ballon bien brossé. La tête de Peters. Klaassen se récupère. Il a tout le temps de centrer à nouveau. Un centre tendu. Situation. Et finalement, le but. Gert Wohreyen. Situation confuse dans le rectangle du Lears. Et alors que Bruges semblait entrer difficilement dans sa rencontre. Eh bien, un premier coup de coin. Klaassen qui parvient à recentrer. Il a tout le temps de bien lever les yeux. Un centre tendu. Plusieurs joueurs du Lears qui se gênent. Et Verheyen frappe sèche de l'intérieur du pied. Menzo est battu. On revoit ce coup de coin. Anders Nielsen. Peters de la tête. Pour dévier. Le ballon arrive dans les pieds de Gert Klaassen. Il a vraiment tout le temps, Gert, d'adresser un bon service. Il a même peut-être hésité à tirer. L'intervention de Menzo. Et Verheyen sans pardon pour le gardien du Lears. 0-1. 15 minutes de jeu. Et c'est de nouveau le capitaine Bruggeois que l'on retrouve balle au pied. Pour la remontée des Bruggeois. Nielsen, il est rapide. Il parvient à trouver Spear. C'est intéressant. Spear. La frappe du pied droit. Et bonne intervention de Menzo. Très très belle contre-attaque menée par les Bruggeois. Avec à l'origine, Frankie van der Elst. Spear a tenté de joindre Nielsen. Ce qu'il parvient à faire. Malgré tout, Nielsen. Bonne passe à l'attention de Klaassen. Sur le flanc gauche, le centre de Klaassen. La déviation, elle était jolie. Oh, c'était bien fait. Bien tenté de la part de Verheyen. Alors, qui va frapper ? Il y a plusieurs tireurs assez puissants. Van Maer en principe. Philippe Agdoran, c'est plutôt pour la précision. Van Kerkhoven frappe bien aussi du côté du Lyrs. Attention à Snooks sur la droite. Alors, Philippe Agdoran. Ou plutôt Van Kerkhoven. Non, c'est Agdoran. Et c'était un bon coup franc. Bonne intervention aussi de Danny Verlinden. Très vigilant pour écarter cette balle de la main droite. On revoit la feinte de Van Kerkhoven. Le ballon placé, travaillé par Agdoran. Et la bonne intervention de Danny Verlinden. Dix minutes de jeu encore en première période. Et l'on sent une certaine tension sur la pelouse. Le Lyrs. Essaye tout ce qu'il peut pour tenter d'égaliser. Le relais. Peters aussi est bien joué. Agdoran, la sortie de Verlinden. Et M. Van Devene qui estime qu'il n'y a là aucune faute de la part du gardien. L'arbitre immédiatement poursuivi par tous les joueurs du Lyrs. On va revoir cette action. C'était évidemment très dangereux. La sortie de Verlinden. Et l'arbitre a sans doute estimé qu'il n'y avait pas d'intention de la part du gardien. Agdoran évidemment a bien joué le coup. On revoit une seconde fois. Agdoran. Et il me semble qu'il y avait quand même pénalty. Même si je ne suis pas sûr qu'il y avait intention. C'est en tout cas ce qu'a dû estimer M. Van Devene. L'arbitre Limbourgeois de cette rencontre. Qui accorde donc un coup de coin aux grandes dames des joueurs et des spectateurs lirois. Alors Peters, on se bouscule. Peters sur le poteau. Pas de chance pour le Lyrs. Ce n'est pas terminé. De Sosa dans le rectangle toujours. Et cette fois, ceci donnera un coup de pied de but. Ah, il y a eu danger devant le but de Danny Verlinden. Mais cela reste 0-1. Alors que l'on se tient par le maillot. Là aussi, il y a une poussée de Rover à glisser. Il joue le ballon à terre. Il ne peut pas. Jperl en profite. Stalens dans le rectangle. Occasion pour Bruges. Verheyen au-dessus. Et cela aurait été un hold-up. N'ayons pas peur des mots. Verheyen n'a pas profité de cette opportunité. Alors que Bruges est bousculé depuis 20 minutes. On revoit le contre-heureux pour Stalens. Qui se jette. Menzo et finalement Verheyen. Qui envoient le ballon au-dessus de l'objectif. Le tout dernier coup de coin sans doute de la première période. Agdorne. La tête de Klasens. Van Kerkhoven remet dans la mêlée. Ce n'est pas terminé. Van Maer. Tout cela est très confus. Le tir de Brocken dévié. Et finalement M. Van Deveen. Qui renvoie les 22 acteurs au vestiaire. Le coup d'envoi de cette seconde période. Pas de changement à signaler. Ni dans un camp ni dans l'autre. Confiance est maintenue. Et maintenant M. Van Deveen. Première rentrée de touche pour Sven Fehrmans. Fehrmans qui laisse le ballon à Deux-Flandres. Le centre de Deux-Flandres. L'intervention manquée. C'est dangereux. Et c'est le deuxième but. Lorenzo Stalens. On a repris. Dans deuxième période depuis 30 secondes précisément. C'est vraiment dommage pour le Leers. L'intervention complètement manquée. d'Yves Cernels. Lorenzo Stalens n'en demandait pas tant. On revoit ce dégagement complètement loupé. Stalens en un temps sans se poser de questions. Hors de portée de Stanley Menzo. Le centre de Deux-Flandres. Le dégagement raté. Et Stalens en un temps. Menzo est battu. 0-2. Coup franc pour le Leers. Snooks le donne. On échappe au piège du hors-jeu Van Maer. Situation idéale. Van Maer. Et le bon retour de Stalens. In extremis. Il y avait presque le feu. Devant le but de Verlinden. Il reste 25 minutes au Leers. Pour tenter de revenir dans cette rencontre. Le coup franc de Bovry. Et la tête sur le poteau finalement. Pas de chance pour Eric Van Maer. Alors que tout le monde s'attendait à avoir filé cette balle à côté du but. Et bien pas de chance pour le Leers. On va revoir cette tête de Van Maer. Verlinden. Et finalement le ballon sur le piqué. Quelques secondes. Une petite minute disons. Après le ballon sur le poteau de Van Maer. Voici une nouvelle opportunité pour le Leers. Un coup franc bien placé. Et c'est finalement Brocken qui s'élance. Le réflexe de Verlinden. Et le but finalement de Dessouza. Et la libération dans le stade. Et on peut la comprendre. Regardez le visage de Dessouza. Et c'est mille fois mérité. Ce but du Leers. Suite au coup franc donné par David Brocken. Le réflexe de Verlinden. Et regardez Dessouza. Qui s'inquiète du temps. Et bien il reste 24 minutes au Leers. Pour tenter de revenir dans la partie. Et tout est possible maintenant. On revoit cette frappe. Qui traverse le mur. Le réflexe de Verlinden. Et Dessouza qui a bien suivi. Un, deux. Et répétons-le. Ce n'est que justice pour le Leers. Et puis tant mieux pour le spectacle aussi. Avec Spear maintenant. La rencontre rebondit. Spear toujours. Et la sortie de Menzo. Van Maer s'empare du ballon. Et va trouver Dessouza. Reprise avec De Flandre. Et intervention de l'arbitre. Nouveau coup franc. Et si c'est une carte jaune. Ce sera la deuxième. Et donc la rouge. Pour Eric De Flandre. Puisqu'il avait déjà reçu. Une carte à la 22ème minute. Hugo Bross est furieux. Et c'est vrai que cette faute de De Flandre ne méritait peut-être pas la carte jaune. Monsieur Van De Ven en a décidé autrement. Et c'est un moment important dans cette rencontre. Exclusion d'Eric De Flandre. Les Bruggeois sont réduits à 10. Il reste 22 minutes. Classenz. Les Bruggeois doivent poser le jeu maintenant. Classenz est tenté peut-être d'inscrire un troisième but. Gerd Classenz. Bel effort de Classenz. Le tir. Menzo relâche. Spear. A nouveau Menzo. Quelle fin de match. Quelle belle fin de match. Superbe effort de Gerd Classenz. Menzo qui relâche. Spear à l'affût. Et Menzo de nouveau. Pour dévier la balle en coup de coin. Dessouza rentre dans le jeu. Evitz Ferriens. Bonne passe. Bon service. Snooks dans le rectangle. Peters Ferriens s'est jeté. Dessouza. Van Maer. Sur sa droite. Brocken. Le centre de Brocken. Deuxième poteau. La tête de Snooks. À côté. Bismans. Dessouza. Le centre de Dessouza. Il est bon Peters. Et Verriens s'était bien placé. Verriens qui a repris le rôle de De Flandre. Depuis l'exclusion de ce dernier. De Brule. Gêné par Van Kerkhoven. Ça profite à Snooks. Esmans. Snooks. C'est un peu long. Concert cependant l'avantage du ballon. Accélération. Snooks. Il y va seul. Donne à droite. Maintenant Brocken. Peut-il frapper le tir de Brocken. Brocken de nouveau. Et le but. Et c'est parfaitement mérité. Quelle belle action. David Brocken. Et c'est l'explosion de joie ici au Lyrs. Regardez Gareth. Les deux bras en l'air. Et on a du plaisir pour lui Eric Gareth. Car le Lyrs mérite cette égalisation. Deux buts partout à trois minutes du dernier coup de sifflet. On revoit Carole Snooks. Belle accélération. Brocken. Un premier essai repoussé par Verlinden. Snooks de nouveau. Brocken de nouveau bien sûr. Au fond du filet. Deux buts partout. David Brocken. Justice est faite. Sommes entrés dans la dernière minute de cette rencontre. Et Gareth qui se fâche. Qui dit à Wittbeck qu'il doit aller jouer ce coup de coin avec Dessousa. Voici Dessousa. Le centre. Deuxième poteau. La tête de Van Maer. À côté. Et dernière seconde. Monsieur Van de Veen consulte son chrono. Il met un terme à cette excellente rencontre de football. qui se termine donc par l'égalité parfaite. C'est l'égalité méritée. Au terme d'une rencontre très intense. Très dense. Très bon match de foot. Deux buts partout. Propagande pour le spectacle et pour le foot. Vraiment. Et les brujois n'ont pas le droit de se montrer déçus. Même s'ils menaient 0-2. Un peu injustement. Les Leroy ont cru jusqu'au bout. Ils se sont battus. Score final de cette très bonne rencontre donc. L'Irse 2. Bruges 2. Et le défi. C'est contre-héden. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Merci.